Musique Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air auquel vous nous captez à ce moment, c'est bien le bien moi la votre reprise Kayassi Tongro. L'élo n'a jamais été invité, n'a rien eu vraiment, n'a rien eu de tout seul là. Ma seul est telle politique, n'est-ce pas le président, n'est-ce pas le parti politique, n'est-ce pas le président, n'est-ce pas le parti politique, il a été très bien, n'est-ce pas le parti politique, n'est-ce pas le parti politique, n'est-ce pas le parti politique ? Bonjour Mdeko, bonjour madame la journaliste. Vous pensez que vous trouvez au nom de Willy Kapanga, je suis président national de l'Action Peuple d'abord, Alors, je suis coordonnateur national. C'est dans ce titre que je me présente ici. Vraiment, nous félicitons l'excellence, le président de la République, Antoine Tissékeldi. Il a exposé à la population. Son discours a été clair. Alors, ce discours n'a pas été, il a accès à la population. Deux ans, il y a eu la coalition. Et là, il y a eu la coalition. Et là, il y a eu la coalition. Plus grave encore, il y a eu la coalition. Il n'y a eu pas d'entraver les procédures ou les procédures socials du peuple congolais. Mais, vu cela, le président de la République devrait faire rapport et a déclaré tout haut que « Makamboui Basali et Pesibiso avaient avantagité. La population a dû se retrouver. » Je vous donne un exemple. Le président a réacquis le problème de la gratificité de l'enseignement. C'était pour tout le monde, le social du peuple congolais. Parce que le social n'est pas seulement la cuisine, mais en commençant même par l'éducation. Au moins, il y a eu certaines églises, en plus d'eux aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ne voulaient pas que cela réussisse. Mais par l'appui du peuple, la gratificité de l'enseignement est similée. C'est déjà des avancées. Mais gratuitement, c'est vraiment bien. C'est normal. Je vous dis que nous sommes un pays rare dans le monde. Si vous comptez en Afrique, vous ne pouvez pas compter plus de deux pays où il y a la gratificité de l'enseignement. Même aux États-Unis, les études coûtent cher. C'est pour les enfants des riches. Mais si on arrive aujourd'hui à donner la gratificité au Congo, ce n'est pas de les lois à boire. Ça ne nous a coûté pas moins de 3 milliards de dollars pour que cela réussisse. Alors, ce sont des efforts. Avec l'appui du peuple, le président peut aller plus loin. Et c'est pour notre propre avantage. Qu'ils vont aller te dégratis. À ce salon, soyons ensemble. On paye à un policier 50 000, 70 000 francs. Avec ça, comment est-ce qu'il va nourrir ses enfants ? Comment est-ce qu'il va payer la maison ? Comment est-ce qu'il va faire insurre ses enfants ? Alors, ce sont des conséquences de la méjation. Est-ce que le président Fachi a s'adressé à un peuple congolais ou bien s'adressé à un adversaire politique ? Le président de la République n'a pas d'opposition, n'a pas d'adversaire. Il est arbitre. En tant que patron de la maison, en tant que chef suprême des forces armées... Mais Mikko, le boy, le canabiente ? Non, le problème qu'il y a là, madame, c'est un problème de mauvaise foi. Nos frères ont pris ce pays en otage depuis 18 ans. Ils n'ont même pas laissé de OEC. S'il y en a quelque part, vous pouvez me démontrer. Mais je sais qu'avec l'agence de notre pays... Est-ce qu'au président Salini ? Bon, pour le moment, vous voyez quand même, les autres moutons sont là. Vous voyez comment la route est là. Vous voyez comment il y a des choses. Par-ci, par-là, les choses sont en train de se faire. La regretté d'enseignement, la justice menée est en train de se refondrer. Voilà, tout en est question à lui. Oui, bien aimé. C'est pourquoi j'ai dit, la journaliste, les choses sont en bonne et due forme en train de se faire. Le président de la République a trouvé qu'avec cette coalition, la population, notre programme présidentiel ne va pas aller jusqu'au bout. On va donner quel rapport au peuple congolais ? C'est lui qui va faire le bilan, c'est lui. Je vous dis une chose. Dans ce monde, lorsqu'il y a la naissance, il y a le croissement et la chute. C'est-à-dire, quand un gouvernement, un pouvoir naît, ce pouvoir grandit jusqu'à l'apogée. Après l'apogée de chaque gouvernement, il y a toujours le déclin. Mais les gens de l'FCC ne veulent pas accepter leur déclin. Alors, je dois le dire tout haut qu'il est temps, la population s'est déjà débarrassée de ces gens-là. C'est le président par son amour qu'il avait récupéré même l'FCC. Vous savez à quel moment l'FCC a été récupéré par le président. C'est là où tout le monde s'attendait qu'on doit les chasser, les poursuivre, les opérations à la maison. Mais le président avait adouci pour demander à toute la population de partager ensemble avec eux. Ce n'est pas que par les propres efforts ou par les bonnes œuvres, mais c'est par l'amour que le président les avait récupérés. Quand ils déclarent que la coalition, c'est un accident de parcours, c'est-à-dire quelque chose qui est venu, non pas par prévision, non pas par l'avantage, mais c'est arrivé accidentellement. Effectivement, nous sommes en coalition. Mais dans la coalition, chacun doit porter une pierre pour que notre pays avance. Mais on trouve aujourd'hui que c'est nous, les Congolais, qui perdons. Aucun Congolais ne s'est pas retrouvé. C'est la majorité à 60% qui gagnait. C'est la majorité psychologique. Parce qu'il n'est pas une majorité numérique. Alors, ils ont pris le pouvoir pendant 18 ans et à 65%, ils occupaient le pouvoir. Et je vous donne un exemple. Comment expliquer qu'un ministre de Portefeuille peut réfuser au chef de l'État qui veut nommer un administrateur à la Gécamine ? Et le ministre de Portefeuille refuse cela. Madame, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour bloquer, gêler les affaires, afin que rien ne marche. Lorsque nous arrivons à 2023, que le président manque quoi dire à son peuple. C'est lui qui doit faire le bilan. C'est pourquoi, dans son allocution à la population, il ne s'est pas adressé à un groupe d'individus. Il s'est adressé à la nation. Il a dit que, vu ce que nous sommes passés, ensemble avec la coalition, il n'y a pas eu de bons fruits. Je ne veux pas qu'à la fin du mandat de 5 ans, je manque quoi dire à mon peuple. C'est pourquoi je souhaite ouvrir les horizons afin qu'il y ait maintenant une nouvelle orientation de la Union sacrée. Et l'Union sacrée est là pour faire partie de ce qui était déjà pas. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est appelé d'aller négocier, aller partager, fédérer le pouvoir autour du chef de l'État, Félix Antanjisekéji. C'est ce qui est très important pour le moment. Voilà, maître. Je continue toujours dans l'actualité, dans le Bissau. C'est pourquoi il y a eu le président qui a été appelé à la Constitution. Mais il y a eu le président de la Constitution. Il y a eu le président de la Constitution. Comment est-ce que vous avez dit ? Maman, la journaliste, merci pour la question. Je vous dis en France vérité, c'est l'article 69 et l'article 70 qui donnent au chef de l'État toutes ses prorogatives. Il a le droit de nommer et de révoquer. Ça, c'est un. en tant que magistrat suprême. Ça, c'est un. Deuxième chose, celui qui peut bien interpréter la Constitution congolaise, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Mais qui est-il ? Toi, tu es un médecin. Tu vas parler de la Constitution sur base de quoi ? Toi, tu es quelqu'un qui a eu la formation. Oui, tu as fait le droit. Oui, mais tu as fait quel droit ? Est-ce que tu as fait le droit constitutionnel pour interpréter la Constitution ? Ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est une forêt équatoriale. N'importe qui peut y entrer, mais il ne manquera par où sortir. Maître, vous avez dit que la Constitution a été violée à l'horizon et que la Constitution a été violée ? Bien aimé, comme vous venez de le dire, je vous déclare tout haut que notre président de la République n'a jamais violé la Constitution. Et quelle a été la loi ? Parce qu'on dit violée la Constitution, violée la Constitution, mais quelle est la loi violée ? Avez-vous simulé les volontés ? Non ! Je vous dis, il y a eu l'interprétation du président de la Cour de cassation. Il a bien dit que le président de la République n'a pas touché à la Constitution, il n'a même pas violé la Constitution. Si on dit aujourd'hui qu'il a violé, il a violé, ça va qu'il nous dise en France vérité qu'un article tel a été violé. Si l'article n'est pas violé, si la Constitution est violée, elle est violée en quel article ? Et les souverains primaires, c'est nous. Quand le président a fait les discours, il a fait son discours le dimanche devant le Parlement. Dans la cérémonie, c'était devant le Parlement. Et son discours, il l'a fait à la nation. Les discours n'engagent personne. Il n'a pas affaire à un groupe d'individus pour dire non, on a parlé des cellulaires. Non, non. Oh, à Tindibis. Non, non. Le président a affaire à tout le monde. Il est le président de tout le monde de tous les Congolais. Voilà, maître. Parlement Roubeirois, député Sengi Roubeirois, à démissionner. Vous, en tant qu'émoins, en tant qu'émoins, en tant qu'émoins, les gens ne sont pas là. Merci, monsieur, madame la journaliste. Je sais une chose. Nous devons interceder avec nous-mêmes. La science dit ceci. Une science sans conscience est une ruine de l'âme. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps. et il n'y a pas de temps. Mais ce qu'il y a pas de temps et il n'y a pas de temps. Vraiment, il n'y a pas de temps. Bon, monsieur Roubeirois, je le vois comme même certains messieurs. Mais d'après ce qu'il a fait, je pense qu'il a plein droit à nos députés nationaux de faire partir ces messieurs-là. Ce qu'il a fait, d'abord, il a violé trois choses. Un, à Kossiba Namboka. Deuxième chose, à Lingabakissa territoire ou bien Nani Nani territoire Nani il n'y a qu'un simple village où il y a des troupes passées par là, on exploite et on vient faire des business là-bas. Alors, parler des choses, en réalité, en tant qu'un Congolais, je pense que nous demandons, nous sommes d'accord avec notre parlement qui peut se ressouffler. Parce que, quand on commence à faire mieux, la population peut aussi donner confiance. Nous avons, si vous voyez, ça fait belleur qu'on a perdu la confiance dans ça. Alors, s'ils peuvent mieux faire, faire partir ces messieurs, pas seulement lui-même, leur gouvernement, c'est un gouvernement qui sera bientôt démissionnaire. On n'a pas confiance à ces gouvernements. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas fait des socials du peuple congolais. Du gouvernement Oyo, to Oyo. Mais avec un gouvernement comme ça, depuis qu'ils sont là au gouvernement, qu'est-ce qu'ils l'ont donné comme un produit fini pour aider la population ? Les socials, les peuples, le peuple souffre. Et quand on vous parle, je vous dis une chose, les militaires, les policiers sont payés combien ? Ils sont payés moindres. Et les gouvernements, quels sont les efforts fournis pour que la vie sociale du peuple congolais s'améliore ? Or, celui qui dirige au quotidien, ce sont à 65% des gens des PPD, des FCC. À 65% ces gouvernements-là. Alors, c'est un gouvernement qui est obligé de partir. Nous, peuples congolais, nous ne voulons pas ça. Surtout le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Surtout le peuple d'abord. Voilà. Qui est la vision du chef de l'État. Et nous voulons ensemble, tout peuple congolais, toutes les classes politiques, tous les députés, tout le monde, soyons fédérés derrière le chef de l'État pour former un Congo fort, puissant. Nous devons nous réveiller. Un Congolais ne doit pas être debout. Il ne doit pas être assis. Un Congolais doit être debout. Débout congolais. Quand on parle de debout congolais, c'est-à-dire quoi ? Quelqu'un qui doit être en mouvement, non ? Nous devons soutenir le chef de l'État par des actions concrètes. Nous devons le soutenir par la vérité. Nous devons travailler dans l'amour, dans la patience. Un Congolais qui tue son frère n'est pas Congolais. Un Congolais qui ne veut pas payer un bon salaire. Il n'est pas un Congolais. Pourquoi vous souteniez les présidents ? Pourquoi vous souteniez les Français ? Pourquoi vous souteniez les Français ? Pourquoi vous souteniez les Français ? Comment est-ce qu'on peut continuer avec les Français ? Même dans le mariage, maman, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes mariés. Mais demain, le lendemain, après une année, vous constatez que vraiment, le droit d'un mariage est à respecter les Français. Il y a des possibilités. Ou bien, on se dit que vous n'avez pas une année, ou bien, il y a des possibilités. C'est comme ça. Alors, le mariage, c'est un contrat. Alors, même contrat, il y a des maris, 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 il y a des maris. Il y a des maris. Est-ce qu'il y a des maris ? Il y a des maris ? Maman, tout ce qui s'est créé aujourd'hui, un jour, ça finira. Tout ce qui s'est créé aujourd'hui, c'est-à-dire, tout ce que les hommes On peut se dire que l'autre série est une coalition, l'autre série est un Kambouyabien et un jour ça va se finir. On a commencé avec les intentions d'entrer dans la vision du chef de l'État. On a commencé dans la vision du chef de l'État. Mais on continue à la vision du chef de l'État. On continue à la vision du chef de l'État. On est inutile. Parce que ce qui fait la force du chef de l'État, c'est son peuple. On ne peut pas avoir un chef sans peuple. Et on ne peut pas avoir un peuple sans chef. Nous avons notre chef qui est là, c'est Fatih. Il a des forces qui sont en Russes et qui sont en Russes. Ils ont des forces qui sont en Russes et qui ont des actionnaires. Il peut se retrouver dans cette classe. Mais on peut se retrouver dans cette classe. On a des gens qui sont retrouvés. On a des gens qui vont nous donner le rapport, c'est lui. Nous sommes obligés maintenant de mettre fin à la coalition. C'est pourquoi j'ai dit que cette coalition appartient au passé. Et ça a une réalité. Nous avons maintenant une union sacrée. Président, est-ce qu'il y a vraiment d'occuper cette confiance pour la coalition de Moussous Arousal ? Totalement, 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 totalement. On doit lui donner beaucoup plus la confiance, parce que Makamboua salue déjà, et je l'ai dit qu'il est allé de bonne foi. Mais tout le monde a besoin de l'ingleterre, il n'y a pas besoin de l'ingleterre. Il n'y a pas de libérer pour venir de Mboka et de l'ingleterre. Madame la journaliste, je vous dis en franche vérité, le peuple congolais donne à son excellence, Félix Antoine Chisekédi, toute la chance de continuer le mandat et d'âme de ses médiocres. Maître, si l'on s'y a battu, il y a FCC, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, c'est normal, que toute personne, soit faible qu'il soit, il peut toujours y agir. Mais sa réaction n'est pas toujours au même niveau que toi. Un enfant de l'école primaire, même si aujourd'hui, il y a une capacité, nous, le peuple congolais, nous sommes majoritaires. Si aujourd'hui, les FCC consorts, ils s'organisent à faire quoi ? Nous savons que le travail de FCC, c'est qu'il faut dispatcher les consorts, qu'il faut acheter les consorts, qu'il faut acheter les consorts, qu'il faut acheter les consorts. Mais nous, on a fini avec... Merci, maître. Merci, maître. Merci. Merci, maître. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...